Musique 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 Bonjour ! Bonjour ! Vous allez bien ? Oui, vous allez bien l'installer ce soir ? Impeccable ! Bon, nous allons d'abord, comme l'a dit notre camarade Dominique, procéder au tirage à la poste. Je le savais, mais comme elle n'a pas voulu dire son prénom, j'ai décidé d'appeler Jean-Pierre. Et je... Marianne, depuis qu'il y a un petit bout de papier là-dedans, tu prends un petit bout de papier. Bon, la grande personne qui est avec. Que lis-tu sur ce papier ? Arc. Arc. Alors, monsieur le juge. Arc. Contre... Marianne, vas-y, fonce. Bon, elle est pas très blessée ce soir, j'ai choisi les trois exemples là. Arc contre Lièvrement. On peut les applaudir très fort. Ce sera un bac très chaud. Arc. Ici. Vièvrement. Ici. Arc. Oui. Vièvrement. Ici. Allez-y, installez-vous. Choisissez votre sens. Louis. Bien sûr, c'est représenté par une oreille. Bonjour Louis. Alors, on peut applaudir Lydie, je crois. Et... Marie-Noël. Marie-Noël et Lydie. On les a tous. Bien sûr. Alors, il va s'agir d'écouter trois musiques différentes, trois choses différentes. Alors que tout le monde ouvre grand ses oreilles, surtout nos chers candidats. Attention. Allons-y. La première qu'a trouvée utilise la sonnette. C'est merveilleux. Trois choses. Oui. Les vieux ne parlent plus. Ou alors seulement parfois. Et choisissent les prénoms de leur premier début. Les amoureux qui décollent. Mireille est une mouche comme toutes les mouches. C'est déjà plus difficile. Le soir, je lui couche à l'aube. Elle se réveille. Stop ! On note, on note, remettez vos copies, chers candidats. La première qui a trouvé, sonne la clochette. Elle a trouvé. L'équipe de Lièvrement. Jacques Brel, Brassens et Bobby Lapointe. Pour l'équipe d'Arcsoussicon, j'ai Jacques Brel, Moustaki. C'est tout. Oh là 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 là. Oh là là, c'est la déconfiture. Alors, mais que catastrophe. Nous allons passer à l'épreuve suivante. À l'épreuve du goût. La personne qui a signé le goût. Vous voyez ? Mais dis donc, pour l'épreuve du goût, là, j'ai quelqu'un qui a... Il n'a pas caché le goût, ça part de souci. Vous êtes prêts ? Vous avez bon goût ? Je pense, dit-il. Et nous allons le voir. Madame la Présidente du SAUGET, on peut applaudir très fort, nous apporte les propres du goût. SAUGET, on peut applaudir très fort, nous apporte les propres du goût. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Donc, quand nous allons concentrer sur leur papier gustatif, aux impressions, ça sent très bon. Ça sent pas très bon, là, avec lui. Troisième, la résistance. Moi, les contraires, c'est impossible. Max, Max. Troisième, tout va bien être aux côtés. Alors, pour l'équipe de Villiers-Fremont, j'ai de la campoyote, du soufflé au fromage et de la trésure. Et pour l'équipe d'Arc, j'ai de la campoyote, du gruyère fondu et du pente fondu, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et bien, là encore, je crois que je vais garder mes enveloppes. Attention, le toucher, monsieur, le toucher. Il faut toucher, pétrir. On ne souffle pas naturellement. On ne touche pas l'assiette. On touche ce qu'il y a dans l'assiette. Pas le stylo non plus, bien sûr. Dès que vous avez terminé, vous sonnez la cloche. On ne met pas les moins la bouche sur tout le stop. Alors, pour Villiers-Fremont, Jean-Michel, j'ai de la pomme de terre. Et quoi, Jean-Michel ? Pomme de terre et ? Et c'est tout. Et c'est tout ce qu'il a pu noter, ce pauvre Jean-Michel. Il y a vraiment... Bien sûr, Jean-Michel. Pour Arc sous Sicon, elle doit probablement être habituée aux corvées de peluche parce qu'elle a reconnu la pomme de terre, la pomme et la poire. Et c'était les éléments à trouver. Les trois bonnes réponses. On l'applaudit très fort. Merci, Jean-Michel. Et Pisc. On va lui donner l'enveloppe contenant parmi ces trois éléments le bon élément. Trois anciennes. Touche pas l'éloche. Touche pas l'éloche. Et sans dire. La sans dire. Pour Lièvre-Mont, les deux réponses trouvées sont du persil et du vin. Pour Arc sous Sicon, du beurre, du café et du persil. Les trois bonnes réponses étaient le beurre, le café et le persil. Il faut... Il y a ici trois objets que nous présenterons. Il faudra en donner les noms exacts. Oui, mais alors il faut se dépêcher parce que les candidats voient déjà les objets. Alors attention, c'est parti. Je montre à l'assistance, c'est très difficile. On ne souffle pas. Stop, stop à Lièvre-Mont, s'il vous plaît. On l'applaudit très fort, il a été très rapide. J'espère. Ici aussi, les trois noms sont notés. Je suis désolé. Ah, il a été aussi rapide. J'ai un fer à cheval, un fouet et un harnais. Pour Arc sous Sicon, un fer à cheval, un fouet... Une œillère. Øillère mort. Øillère mort. Øillère mort. Øillère mort. Je ne vois pas très bien ce que vous avez voulu dire. Pendant que les équipes se consultent, je vais redonner les 15 éléments qui étaient à trouver. Il y avait Brassens, Brel, Angarn, la cancoyote, la raclette et le comté, la poire, la pomme de terre et la pomme, le fouet, la bride, le fer à cheval, la motte de beurre, le bouquet de persil et le verre de café. Øillère mort, à bien du mal, sans indices, a trouvé la bonne réponse. Il s'agit de trouver le point commun aux 15 choses. Dans les 15 choses, il y en a 5 qui ont un trait commun. Oui, vous ouvrez les enveloppes, là, bien sûr, oui. Oui, les indices, il faut les ouvrir. Oui, vous ouvrez les enveloppes qui contiennent les indices, bien sûr. Je peux guère vous aider. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Jean-Michel. La réponse. La réponse ici est Vazoul. Votre réponse. Nous, nous avons Bruxelles. Oui, donc ce n'est pas la même, donc il n'y a pas eu d'entourloupe. Donc ici, à Arc, Bruxelles, alliez vraiment Vazoul. Monsieur le juge, votre verdict. C'est Vazoul. Comme quoi les indices ne sont pas toujours indispensables. Oui, mais vous aviez deux indices. Eh bien, je dois vous féliciter l'équipe de Lièvre-Mont. Bravo, bravo. Merci, on peut les applaudir. Moi, je suis déçu, moi. L'ambiance est chaud de ce soir dans le public. Attention, attention. Le tirage ressort à désigner les équipes qui combattent. Les alliés qui ont entre, le dernier, tu réponds. Au bord. Les alliés qui ont trop, on va ne pas applaudir. Ça va aller pour toucher avec le doigt. Je vois qu'il a un pouce un peu endommagé, là. Il ne faut pas mettre ses mains n'importe où, mon petit ami. On va apporter les yeux, s'il vous plaît. Tu enlèves ton chapeau. Tu mets ça. Attention, on met les masques. Voilà, tu ne vois plus rien. Combien il y a de doigts ici ? D'accord, très bien. À Aubonne, on a trouvé du riz, des haricots et des cacahuètes. Et puis aux alliés, des grains de blé, des graines de betterave et des graines de haricots. Alors là, les alliés, les alliés, les graines de betterave, c'est dur sans voir. Alors, les personnes qui ont du nez sur la scène, s'il vous plaît. Une jeune fille, elle s'appelle comment ? Marie-Odile. Marie-Odile. Comment tu t'appelles ? Christian. J'ai ici Christian. Oui. Assez costaud aussi, dans son petit pull en laine, là. On peut l'applaudir. Oui, oui, bien sûr, Aubonne, on encourage. Je crois qu'Aubonne va faire un tabac ce soir. Autant vous le dire. Je vais lever l'assiette sous la panice nasale du candidat. Ne touche pas. J'ai nommé le nez. Allez-y. C'est parti. T'as senti, là ? Il sent rien du tout. À Aubonne, vraiment... Non mais... Ils sont bons qu'à toucher, à Aubonne. Tu sens délicatement. On ne touche pas, attention. Non, c'est assez particulier. Je ne veux quand même pas faire sentir comme ça. Je crois qu'Aubonne... C'est ici, c'est là que ça se passe. Mais bon Dieu, mais c'est un bon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? T'as rien senti du tout. Ah mais... Bien. C'est nettement plus vite écrit. Si vous pouvez me donner vos feuilles. Non, mon candidat n'a encore pas donné sa réponse. Une seconde. Ils sont mous, ils sont mous, ils sont mous. Mais trois... Si tu pouvais mettre trois réponses tout de même, t'as bien une idée, allez. J'ai jamais vu ça, moi. Fait trop froid à Aubonne, sûrement, pour avoir des sensations. On peut applaudir quand même, va, allez. Tu restes à... Alors, pour les alliés, j'ai du citron, du savon et de la rose. Et... A Aubonne, du savon. A Aubonne, il a senti du savon. Au moins, il se lave. Il doit se laver tous les jours, oui. On peut applaudir très fort les deux concurrents. Alors, les trois éléments, c'était le citron, la lavande et la rose. Quelle est la question, monsieur le juge ? Alors, c'est trois avions et il faut les reconnaître. Alors, je vais me donner vos feuilles. Le Boeing, le Concorde et l'Airbus. Les trois réponses sont exactes. Absolument. Donc, vous voulez dire, monsieur le juge, que... Les deux équipes ont droit à leur enveloppe. Plutôt pour Louis. Ah oui, il a la bouche sur son chapeau. Non, mais c'est... Eh, ça va ? Eh, à Aubonne, ils ont tous de drôles d'oreilles, là-bas. Non, mais il y a un malaise, il y a un malaise. Il y a un malaise parce que l'oreille, là, c'est le barbu. Parce que Louis, c'est ce que l'on entend avec l'oreille, qui n'a pas la forme d'une bouche. Enfin, chez tout le monde, sauf à Aubonne. Tu as compris ? Oui. On peut l'applaudir très fort, il n'a rien compris. « Il n'y aura plus de jeunes filles, il n'y aura plus d'assassins. » Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire. Parfait, on va pouvoir arrêter. Tout le monde écrit ses trois interprètes. Oui, il faudrait donner les trois réponses, là, à Aubonne. Il ne va jamais au bal, lui, il ne sort jamais, celui-là. Bon, à Aubonne, on a trouvé Bobby Lapointe, et puis aux alliés Nougaro et Carlos. Marc, oui. L'épreuve du goût. Du... Ça a l'air fameux, hein. Tu veux un couteau et une fourchette ? Alors, à Aubonne, ils ont trouvé du laurier, du sapin et du tabac. Et ils ont trouvé exactement la même chose aux alliés. Eh bien, c'est excellent ! Oui, mais ce n'est pas les bonnes réponses. Parce que c'était... Ce n'est pas les bonnes réponses. Comment ce n'est pas les bonnes réponses ? Monsieur le juge, vous êtes sûr de vous, là ? Ce n'est pas les bonnes réponses. Qu'est-ce qui se passe, là ? Alors... Ah, Aubonne, ils ne sont pas prêts. Eh bien, par contre, entre moi, ton pavier ? Eh bien, nous remettons nos réponses à monsieur le juge. Voilà, 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 voilà. Alors, les deux équipes ont trouvé Toulouse. Oui, Aubonne également. Et c'est en effet Toulouse. On applaudit très fort. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sentez bien, Kaubonne, c'était très bon. Alors, pour départager, je vais poser une petite question. C'est le nombre d'habitants de Toulouse. Vous écrivez ça sur un petit bout de papier. Et ça permettra de départager. Monsieur le juge. C'est 240 000 et 500 000 habitants. La réponse exacte est 380 340. Hop, 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 hop. Il y a un malaise, il y a un malaise, il y a un malaise. Si, vous avez raison, monsieur le juge, si. 380 000 habitants, 380 000, 340 000. 240 000. Pour aller de 240 000 à 380 000, il faut ajouter 140 000. 140 000, oui, c'est ça. Et puis pour aller de 380 000 à 500 000, il faut rajouter 120 000. C'est donc les alliés qui sont le plus près. Les alliés, les alliés, les alliés, les alliés. Les alliés. Les alliés. Les alliés. Les alliés. Les écrivains.